Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Emploi de la fortune Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. Retenez bien ceci, vous que l'amour de l'or domine, vous qui vendriez votre âme pour posséder des trésors, parce qu'ils peuvent vous élever au-dessus des autres hommes et vous donner les jouissances des passions. Non, vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. Si donc vous sentez votre âme dominée par les convoitises de la chair, hâtez-vous de secouer le joug qui vous accable, car Dieu, juste et sévère, vous dira « Qu'as-tu fait, économe infidèle, des biens que je t'avais confiés ? » Ce puissant mobile des bonnes œuvres, tu ne la fais servir qu'à ta satisfaction personnelle. Quel est donc le meilleur emploi de la fortune ? Cherchez dans ces paroles, aimez-vous les uns les autres, la solution de ce problème. Là est le secret de bien employer ses richesses. Celui qui est animé de l'amour du prochain a sa ligne de conduite toute tracée. L'emploi qui plaît à Dieu, c'est la charité. Non pas cette charité froide et égoïste qui consiste à répandre autour de soi le superflu d'une existence dorée, mais cette charité pleine d'amour qui cherche le malheur, qui le relève sans l'humilier. Riche, donne de ton superflu. Fais mieux, donne un peu de ton nécessaire, car ton nécessaire est encore du superflu. Mais donne avec sagesse. Ne repousse pas la plainte de peur d'être trompé. Mais va à la source du mal. Soulage d'abord, informe-toi ensuite. Et vois si le travail, les conseils, l'affection même ne seront pas plus efficaces que ton aumône. Répands autour de toi, avec l'aisance, l'amour de Dieu, l'amour du travail, l'amour du prochain. Place tes richesses sur un fond qui ne te manquera jamais et te rapportera de gros intérêts. Les bonnes œuvres. La richesse de l'intelligence doit te servir comme celle de l'or. Répands autour de toi les trésors de l'instruction. Répands sur tes frères les trésors de ton amour, et ils fructifieront. Chevrus, Bordeaux, 1861 Lorsque je considère la brièveté de la vie, je suis douloureusement affecté de l'incessante préoccupation dont le bien-être matériel est pour vous l'objet, tandis que vous attachez si peu d'importance et ne consacrez que peu ou point de temps à votre perfectionnement moral qui doit vous compter pour l'éternité. On croirait, à voir l'activité que vous déployez, qu'il s'y rattache une question du plus haut intérêt pour l'humanité, tandis qu'il ne s'agit presque toujours que de vous mettre à même main, de satisfaire à des besoins exagérés, à la vanité, ou de vous livrer à des excès. Que de peines, de soucis, de tourments l'on se donne, que de nuits sans sommeil pour augmenter une fortune souvent plus suffisante. Pour comble d'aveuglement, il n'est pas rare de voir ceux qu'un amour immodéré de la fortune et des jouissances qu'elle procure, assujettis à un travail pénible, se prévaloir d'une existence dite de sacrifice et de mérite, comme s'il travaillait pour les autres et non pour eux-mêmes. Insensé. Vous croyez donc réellement qu'il vous sera tenu compte des soins et des efforts dont l'égoïsme, la cupidité ou l'orgueil sont le mobile, tandis que vous négligez le soin de votre avenir, ainsi que les devoirs que la solidarité fraternelle impose à tous ceux qui jouissent des avantages de la vie sociale. Vous n'avez songé qu'à votre corps. Son bien-être, ses jouissances étaient l'unique objet de votre sollicitude égoïste. Pour lui qui meurt, vous avez négligé votre esprit qui vivra toujours. Aussi, ce maître, tant choyé et caressé, est devenu votre tyran. Il commande à votre esprit qui s'est fait son esclave. Était-ce là le but de l'existence que Dieu vous avait donnée ? L'homme étant le dépositaire, le gérant des biens que Dieu remet entre ses mains, il lui sera demandé un compte sévère de l'emploi qu'il aura fait en vertu de son libre-arbitre. Le mauvais emploi consiste à ne les faire servir qu'à sa satisfaction personnelle. Au contraire, l'emploi est bon toutes les fois qu'il en résulte un bien quelconque pour autrui. Le mérite est proportionné au sacrifice que l'on s'impose. La bienfaisance n'est qu'un mode d'emploi de la fortune. Elle soulage la misère actuelle. Elle apaise la faim, préserve du froid et donne un asile à celui qui n'en a pas. Mais un devoir tout aussi impérieux, tout aussi méritoire, consiste à prévenir la misère. C'est là surtout la mission des grandes fortunes, par les travaux de tout genre qu'elles peuvent faire exécuter. Et d'eust-elles en tirer un profit légitime ? Le bien n'en existerait pas moins, car le travail développe l'intelligence et rehausse la dignité de l'homme toujours fier de pouvoir dire qu'il a gagné le pain qu'il mange, tandis que l'aumône humilie et dégrade. La fortune concentrée dans une main doit être comme une source d'eau vive qui répand la fécondité et le bien-être autour d'elle. Ô vous, riches, qui l'emploierez selon les vues du Seigneur, votre cœur, le premier, se désaltèrera à cette source bienfaisante. Vous aurez en cette vie les ineffables jouissances de l'âme, au lieu des jouissances matérielles de l'égoïste qui laisse le vide dans le cœur. Votre nom sera béni sur la terre. Et quand vous la quitterez, le souverain maître vous adressera le mot de la parabole des talents. « Ô bons et fidèles serviteurs, entrez dans la joie de votre Seigneur ! » Dans cette parabole, le serviteur qui enfouit dans la terre l'argent qui lui a été confié, n'est-il pas l'image des avares entre les mains desquelles la fortune est improductive ? Si cependant Jésus parle principalement des aumônes, c'est qu'en ces temps-là, et dans le pays où il vivait, on ne connaissait pas les travaux que les arts et l'industrie ont créés depuis, et auxquels la fortune peut être employée utilement pour le bien général. A tous ceux qui peuvent donner, peu ou beaucoup, je dirais donc « Faites l'aumône quand cela sera nécessaire, mais autant que possible, convertissez-la en salaire, afin que celui qui la reçoit n'en rougisse pas. » Fénelon, Alger, 1860 Nous voici sur terre à chercher à vivre. Certains cherchent à survivre. Et nos efforts ici seront donc en fonction de notre état temporel, et il nous faudra alors comprendre comment agir ici, quels seront les choix que nous mettrons en œuvre, quel sera notre mode de vie, vers quoi nos pensées se dirigeront-elles, resteront-elles attachées à cette matérialité dans laquelle nous sommes circonscrits, ou chercheront-elles à s'élever ? Cela nous donnera une orientation de vie. Est-ce que nos pensées seront tournées sur notre personne ? Ou bien seront-elles adressées à nos frères que nous côtoyons au quotidien, avec qui nous vivons, et que nous prenons le temps de connaître ? Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser. Pourquoi sommes-nous ici sur terre ? Et comment employer son temps ici ? À quoi l'employer ? Comment être utile ? Et quelle est cette utilité ? Au service de quoi ou de qui ? Allons-nous mettre notre force de travail, notre force de vie à l'œuvre ? Prenons donc le temps de réfléchir. La plupart d'entre nous ici cherchent à briller, pour dire combien ils sont forts, combien ils sont riches. Mais cette richesse a plusieurs natures. Il y a bien sûr cette nature matérielle à laquelle on pense de suite, qui est tellement évidente dans notre monde. Mais il y a une richesse tout autre. La richesse intellectuelle va de pair avec la première, et puis il y a la richesse morale, cette richesse du cœur, bien plus rare, bien moins répandue, qui a du mal à se développer. Elle pourra se développer par l'éducation, c'est-à-dire par l'exemple qui est donné. Et Dieu sait que nous manquons cruellement de bon exemple. En réalité, ils existent, ils sont nombreux, mais peu visibles encore. Ce n'est pas encore la norme, comme nous pourrions le dire. Notre nature bienveillante doit être donc mise à l'épreuve, afin qu'elle puisse se renforcer, se développer, se fortifier. soyons donc attentifs à comment nous allons employer cette richesse. Si nous avons des talents, comment les utilisons-nous ? à quelle cause nous allons les mettre au service. L'écrivain peut utiliser son talent pour inviter les uns et les autres à suivre ses idées, à les mettre en œuvre. les conséquences de ses choix mis en œuvre par ses lecteurs seront donc dues au partage de ses mots. Si les uns et les autres se vôtrent dans une matérialité endurcie, engluée, à cause de ses quelques mots, ses quelques écrits, la responsabilité sera donc partagée avec l'écrivain. Si au contraire, ces écrits auront apaisé toutes les plaies de l'âme en amenant la joie de vivre, la paix, le sourire, la recherche du bien sous toutes ses formes, eh bien, ces bienfaits seront mis au crédit de ce mérite qu'il recevra dès cette vie-ci. Prenons donc le soin de comprendre comment nous utilisons notre richesse, qu'elle soit physique, intellectuelle ou morale, ma force physique, mon don naturel pour tel ou tel art, telle ou telle industrie, ou tout simplement ma bienveillance. Toutes ces richesses seront donc à mettre au profit de l'humanité. Nous pouvons nous aider les uns les autres et nous nous devons les uns aux autres car c'est ainsi que la société évolue, progresse, s'améliore au fil du temps. Apprenons donc à éduquer nos enfants, à créer cette société dans laquelle nous souhaitons évoluer. Bientôt, certaines plaies de l'humanité seront dans nos esprits un lointain souvenir qui sera difficile même de comprendre. C'est ainsi que nous aurons progressé vers Dieu. Apprenons donc à donner de notre superflu. Un certain Chico Xavier disait que notre superflu est ce qui manque à d'autres. Soyons donc attentifs à ça. Prenons le soin de vivre avec mesure et d'être conscients de la richesse que nous avons à partager. car lorsque nous reviendrons dans le monde des esprits, c'est-à-dire notre patrie originale, il nous sera demandé quel est le bien que nous avons fait. Il nous a été donné telle et telle richesse, tel et tel talent. comment avons-nous su faire le bien avec cela ? comment avons-nous pu nous rendre utile pour favoriser le progrès de l'humanité ? Prenons un temps aujourd'hui pour identifier nos richesses, nos talents, que ce soit dans la sphère familiales, au sein du couple, de la famille, dans le cercle amical ou professionnel, associatif, dans le voisinage. nous avons des talents, de nombreux talents. Identifions-les et voyons comment nous les utilisons. Au profit de qui ou de quoi ? Avec quel intérêt faisons-nous le bien ? Usons-nous de ce talent ? Et maintenant, voyons si nous pouvons l'utiliser d'une autre façon pour en faire bénéficier un plus grand nombre. Il s'agit ici de créer un moment, une occasion, une opportunité pour donner gratuitement ce qui nous a été donné. gratuitement. Et puis, si nous pouvons aussi donner ce qui est le fruit de notre travail, le mérite en sera d'autant plus grand. mais prenons garde de ne rien faire sous cette condition de l'intérêt personnel, car cela en réduirait le mérite. Les comptes sont tenus pour nous de façon très détaillée. À notre retour, nous le constaterons. donc, nulle importance de le faire ici. Notre santé, notre force physique, notre jeunesse, notre vivacité d'esprit sont autant de richesses qui peuvent être bien utiles à l'humanité. et puis, pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés, cette richesse du cœur sera à donner sans compter à tous les autres qui n'ont pas encore pu ou su développer cet aspect moral. soyons donc généreux avec tous nos frères, car nous aimerions tant qu'on le soit avec nous. Soyons bien sûr attentifs à la manière dont nous faisons ce bien. Il s'agit de comprendre quelle est cette misère que nous venons soigner. Apprenons à connaître la misère humaine, apprenons à distinguer ceux qui abusent de la générosité de ceux qui la nécessitent réellement. Ainsi nous serons plus efficaces. Nous apaiserons beaucoup de souffrance et donnerons un enseignement bien plus attendu qu'on ne le pense. Soyons attentifs à ces détails qui font la différence. Avançons vers Dieu ensemble inspirés par ces bons esprits qui nous accompagnent au quotidien. Ouvrons notre cœur au monde et donnons le meilleur de soi. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. de soi de soi de soi de soi de soi Sous-titrage FR ?